Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. Alors, l'énergie principale est déjà en place parce que j'ai commencé. L'énergie principale, le 6 d'épée est tombé et ça a coupé. Donc je ne vais pas recommencer par rapport à l'énergie principale. Heureusement que je n'étais pas au milieu de la guidance. Je préfère que ça se passe au début. Donc je suis désolée mais le 6 d'épée était tombé. Donc je la laisse en place et je continue. Allez, pour les Gémeaux, sentimentale, pour le mois de novembre. Tempérance. Valet d'épée, as de denier. Allez. Pou, 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 pou. Qu'est-ce qui te prend ? Non, j'en ai trop, je ne les prends pas. Qu'est-ce qui s'est retourné ? Qu'est-ce qui s'est retourné ? Les amoureux. Ok. Valet de bâton. Et le roi de denier. En deux paquets, j'ai l'empereur. Alors, je regarde si c'est, si vous voyez tout, ouais, ça a l'air pas très droit, mais bon ça, c'est comme d'habitude. Alors, donc, pour vous, les Gémeaux, l'énergie principale de cette guidance sentimentale pour le mois de novembre, c'est donc le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, généralement, on a envie de prendre le large, on y pense, en tout cas on y pense, on pense à prendre le large, on pense à s'éloigner d'une relation, à renoncer à une relation avec le 6 d'épée. C'est difficile, généralement, ça rend triste. Mais le 6 d'épée dit qu'il ne faut pas avoir peur de renoncer à ce qui nous retient. On regarde vers l'avenir avec le 6 d'épée. C'est vraiment, alors oui, prendre cette décision, c'est difficile, mais ça nous mène vers une nouvelle phase de notre vie. On avance dans l'incertitude avec le 6 d'épée, mais on quitte ce qui ne convient plus, pour aller vers quelque chose de plus calme. Il y a un changement. Parfois, avec le 6 d'épée, il peut y avoir une séparation temporaire. On peut faire un break pour réfléchir à cette relation. Pour l'instant, on envisage de s'éloigner. Soit vous venez de le faire, ou soit vous envisagez de le faire. Ou alors vous êtes déjà dans ce break. Vous êtes peut-être déjà dans ce break par rapport à cette relation. Pour certains j'ai beau. Alors j'ai la tempérance. La tempérance. La tempérance, effectivement, ça peut être la communication. La tempérance, bien évidemment. La tempérance, c'est... Elle rappelle, la tempérance, que les problèmes ne peuvent se résoudre que si chacun communique et fait un pas l'un vers l'autre. Peut-être qu'avec la tempérance, on doit se montrer patient avec l'autre. Peut-être tenter de le comprendre, tenter de comprendre son point de vue. Après, avec la tempérance et le 6DP, on peut effectivement s'éloigner d'une relation qui nous fait du mal. S'autoriser à vivre en paix. Je vous l'ai dit, aller vers quelque chose de plus calme. Et effectivement, avec la tempérance, on peut décider de s'éloigner d'une relation parce qu'elle nous fait du mal. Et qu'on s'autorise, effectivement, à vivre en paix. Valet d'épée. Valet d'épée, Valet d'épée, Valet d'épée, Valet d'épée, Valet d'épée, effectivement. Il peut y avoir des tensions et des conflits. On a besoin de communiquer. On a besoin de communiquer aussi avec la Valet d'épée. De partager, d'échanger avec l'autre. Il peut y avoir beaucoup de tensions, beaucoup de conflits. Dans ces discussions. Mais c'est pareil. On a besoin de ce changement. On a besoin de ce changement. Il ne faut pas être paralysé par l'inquiétude. Il peut y avoir, avec le Valet d'épée, dans cette relation, des non-dits. Qui pèsent sur la relation. Peut-être qu'il est temps de se dire la vérité. On peut avoir dans cette relation quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. Qui a un comportement lâche. Oui, le dialogue peut être difficile. Il y a peut-être des secrets qui pèsent sur la relation. Oui, des non-dits. Alors, j'ai l'as de denier. L'as de denier. Effectivement, avec l'as de denier. Alors. L'as de denier, ça peut vraiment être le fait de prendre un nouveau départ. C'est une évolution, l'as de denier. Oui. Est-ce qu'on s'est déjà éloigné de quelqu'un ? Est-ce qu'on est dans un break avec quelqu'un ? Et est-ce qu'on, avec la carte des amoureux, qui est la carte du choix, est-ce qu'on doit décider, faire le choix de réembarquer ou pas, avec quelqu'un ? Enfin, avec son partenaire. L'as de denier, effectivement, ça peut être le fait de prendre un nouveau départ. Alors, seul ou pas. Et je pense que vous êtes en train d'y réfléchir. En tout cas, dans cette relation, quelqu'un est en train d'y réfléchir, à prendre ce nouveau départ. Il y a peut-être l'opportunité de réembarquer dans cette relation. Mais, alors, on recouvrira des cartes, mais j'ai la carte des amoureux. Donc, c'est le choix à faire. Je pense qu'il y a des géants qui sont dans une relation instable, qui hésitent à se réengager, peut-être, dans une relation, ou qui hésitent à prendre le large. Il faut adapter à votre situation. Mais la carte des amoureux, oui, c'est une carte de choix. Alors, est-ce que, dans cette relation, quelqu'un hésite entre deux personnes ? La carte des amoureux, elle peut aussi inviter à réfléchir, à ce qui est le plus essentiel à nos yeux dans une relation. Pour le communiquer, bien évidemment, à l'autre. On communique à l'autre ses attentes. On communique à l'autre ses désirs. C'est ça. Alors, j'ai les valets de bâton. Bon. Avec le valet de bâton, ça représente les changements. Ça représente les changements. Ouais. Après, avec le valet de bâton, ça peut être le fait de prendre un risque qui a du sens pour nous. Là, pour moi, il y a vraiment des gémeaux qui ont besoin d'un changement dans leur vie sentimentale. Ouais. Peut-être le fait de prendre le large, de sortir de cette relation, peut-être que ça peut vous faire prendre un risque. Peut-être même sur le plan financier, c'est aussi possible. Mais pour moi, le valet de bâton, ça peut être aussi le fait d'arriver à l'aube d'une nouvelle phase de sa vie. Ça encourage aussi à s'exprimer. Après, ça peut être effectivement des nouvelles. On peut recevoir des nouvelles inattendues de quelqu'un. Alors, j'ai le roi de Denier. Avec le roi de Denier, effectivement. Alors, est-ce que... Généralement, c'est une énergie relativement calme et sereine. C'est quelqu'un, le roi de Denier, qui veut s'inscrire dans une relation durable. Est-ce que vous hésitez à donner une chance, voire redonner une chance à quelqu'un ? C'est possible. Est-ce que là, il y a une des deux personnes qui n'arrivent plus à se projeter sur le long terme dans cette relation ? C'est comme si dans cette relation, il y avait quelque chose, Alors, pour certains Gémeaux qui impliquaient le plan matériel. On peut se retrouver aussi avec le roi de Denier. On peut se retrouver dans cette relation. On peut réembarquer ensemble. Alors, j'ai l'empereur. L'empereur, généralement, il sait ce qu'il veut. Aucune faiblesse ni aucun doute avec l'empereur. Il est possible, avec l'empereur, qu'il y ait un des deux partenaires qui se montre étouffant ou trop autoritaire avec l'autre. Il y a quelque chose à rééquilibrer. Il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer. Peut-être que dans cette relation, on n'a plus confiance. On a, oui, peut-être qu'il n'y a plus de confiance dans cette relation. Qu'est-ce qu'on a en dessous ? La force. Avec la force. C'est le fait de retrouver de la confiance en soi. C'est aussi le fait de retrouver de la confiance en l'autre. C'est aussi ça. C'est peut-être ça qui a été perdu. La confiance. On va recouvrir des cartes. Je vais recouvrir ce 6 d'épée, déjà. Allez, on recouvre ce 6 d'épée. Le deux de bâton. Oui, j'ai la reine d'épée. Je pense que, oui, avec les amoureux, il y a des choix à faire. Il y a quelqu'un dans cette relation qui a un choix à faire. Le deux de bâton. Le deux de bâton. Le deux de bâton, il peut effectivement... Là, je pense qu'il y a des gémeaux. Enfin, il y a quelqu'un dans cette relation qui se demande s'il doit quitter son partenaire ou rester dans la relation. Ou revenir dans la relation. On se demande si on doit donner un second souffle à cette relation. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. On se demande vraiment si on doit donner un second souffle à cette relation. Oui. Soit vous envisagez de prendre le large. Ce n'est pas déjà fait et vous vous posez la question que si vous allez le faire. Ou soit vous avez déjà pris le large et cette relation, il y a un break dans cette relation. Et là, on se dit, est-ce que je donne un second souffle à cette relation ou pas ? Je vais recouvrir ce valet d'épée. Après, il y a peut-être un des deux partenaires qui souhaitent réembarquer dans cette relation. Et peut-être que l'autre en est moins sûr. Je vais recouvrir ce... J'ai dit quoi ? Le valet d'épée. Je recouvre le valet d'épée. Je recouvre le valet d'épée. Le chariot. Le soleil arrive. J'espère que ça va pour la luminosité. Le chariot. Le chariot dit qu'on doit aller vers ce qui nous rend heureux. On ne perd plus son temps à faire plaisir à l'autre. Peut-être à endosser un rôle qui n'est pas en adéquation avec ses désirs et avec ses envies profondes. Là, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à emmener son couple, sa relation dans la bonne direction. Il y a quelqu'un qui n'y arrive pas. Il faut s'exprimer clairement. Il y a une discussion directe et bienveillante qui est de mise. C'est vraiment ça. Alors, quand je dis discussion directe et bienveillante, attention aux tensions, attention aux conflits. Peut-être qu'il est peut-être temps de se dire la vérité dans cette relation aussi. Je vais recouvrir la carte des amoureux. Hop, 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 hop. On va recouvrir la carte des amoureux. Non, genre les trois, je ne les prends pas. On recouvre la carte. Mais ce n'est pas vrai d'avoir de la carte. Allez, je la prends. C'est le jugement. Ouais. Le jugement dit généralement que quelque chose ne va pas. Bon, de toute façon, vous êtes au courant que quelque chose ne va pas puisque soit vous avez pris le large, soit il y a un break ou soit vous envisagez de prendre le large. Donc, ouais. On ne peut plus le cacher qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avec le jugement, il est temps de regarder la situation de façon objective. Objective, pardon. Et de mettre en œuvre les changements. Vous avez un choix à faire. Vous avez des décisions à prendre. Ouais. Il faut sonder votre cœur. Être honnête. D'abord avec vous-même. Et après, avec l'autre. Qu'est-ce qui fonctionne dans cette relation ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ou qui ne fonctionne plus ? Ouais. Quelles sont vos attentes par rapport à cette relation ? C'est vraiment le fait. Moi, je pense que dans cette relation, il faut avoir une conversation à cœur ouvert. Se dire les choses pour pouvoir prendre cette décision de partir ou de rester. De revenir ou pas dans cette relation. Généralement, le jugement, il peut dire que, je vous l'ai dit avec le 6 d'épée, c'est difficile de renoncer à cette relation. Mais le jugement peut dire aussi qu'il ne faut pas se laisser retenir. Vous voyez ? Ouais. Je vais recouvrir cet as de denier. Recouvre l'as de denier. Recouvre l'as de denier. Recouvre l'as de denier. Ok. Bon. Je pense que là, on est vraiment en train de se... Peut-être qu'on a déjà pris de l'argent, qu'il y a ce break et qu'on est dans une atmosphère plus calme. On réfléchit à tout ce qui nous perturbe, à tout ce qui nous questionne. On a besoin de ce calme, de ce repos, de penser des blessures. Peut-être que, oui, on a été blessé par rapport à cette relation. De prendre du temps pour soi. De se reposer dans cette atmosphère calme. Et je l'ai dit avec le 6 d'épée, on part pour aller vers quelque chose de plus calme. Ou on souhaite partir pour aller vers quelque chose de plus calme. Le 8 de coupe. Bon, ben le 8 de coupe, c'est le fait de tourner le dos, de s'échapper de la relation. Alors, effectivement, soit on décide de faire demi-tour pour réembarquer et revenir pleinement dans la relation. Ou alors, on estime qu'on s'est déjà trop éloigné de cette relation et qu'en fin de compte, on n'a pas envie d'y revenir. Et on a peut-être envie d'aller chercher son bonheur ailleurs, de prendre un nouveau départ avec l'as de denier, mais peut-être de prendre ce nouveau départ et bien seul. Je recouvre le valet de bâton. Je recouvre le valet de bâton. La justice. Ouais, bon. La justice, elle regarde les choses en face. Elle regarde une situation ou une personne telle qu'elle est, telle qu'elles sont. Et elle tranche. Elle est implacable. la justice. Ouais. Moi, je pense que vous avez besoin d'un changement, quoi qu'il en soit. Et pour moi, vous devez trancher. Vous devez mettre en place ce changement. Léger beau. Ouais. C'est vraiment ça, ouais. Je pense que là, pour certains Gémeaux, on est vraiment dans un processus de peser le pour et le contre. Encore une fois, je vais le répéter, mais tant pis, restez ou partir. On pose un jugement objectif sur la situation. Il y a des choses à remettre en question. Vraiment beaucoup de choses à remettre en question. Et moi, je pense que vous allez trancher. En tout cas, vous devez trancher, les Gémeaux. Ouais. Je prends encore une carte ou deux pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de novembre. Gémeaux, novembre. Wow, 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 wow. Peut-être. Ouais, bah oui, effectivement. Je te dis peut-être. Car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Ouais. J'en prends encore une autre. Wow, wow, wow. Ah, je pense à toi. Ouais. En d'autres paquets, je vais l'apprendre aussi. Je vais te donner des explications. Ces cartes-là, je le dis à chaque fois, mais je le répète. C'est vous, c'est l'autre. La première, c'est vous. La deuxième, c'est l'autre. Peu importe. Vous adaptez à votre situation. Je pense à toi. Donc, vous pensez à l'autre personne. C'est l'autre personne qui pense à vous. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Je l'ai dit, il est peut-être temps de se dire la vérité, d'avoir une conversation. Ben oui, si on veut que les choses avancent, si on veut prendre des décisions, rien de tel que la sincérité. Allez, encore une carte pour vous. On va voir ce qu'on sort pour vous, les Gémeaux. Gémeaux pour ce mois de novembre. Gémeaux novembre. Celle-là a failli tomber. Je la prends par amour. Alors oui, quand on voit par amour, mais c'est une carte, enfin c'est une influence négative. Allez, je vous la lis les Gémeaux. Passion, éloignement, centre. Par amour, tu t'oublies, tu veux le meilleur pour lui, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'hésitation dans cette guidance pour vous, les Gémeaux. Ouais, ouais. C'est comme si on l'était, oui, on ne comprend plus trop. Ouais. Là, on se demande si cette personne, elle est vraiment faite pour nous. Pour moi, c'est ça, dans cette guidance, les Gémeaux. Mais quoi qu'il en soit, l'énergie principale, c'est le 6 d'épée. Donc, on a besoin de prendre le large, de faire un break, de s'éloigner de cette relation pour se retrouver dans le calme, réfléchir et prendre des décisions. Voilà, les Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je vous embrasse, les Gémeaux et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501